Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. On a vu durant la troisième question qui étaient les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ibadur rahman. Et on a vu que selon la deuxième définition, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient exclusivement les croyants, al-mu'minoun, les véritables musulmans. Mais un serviteur, quelle est sa tâche, quelle est sa mission, qu'est-ce qui lui incombe ? C'est de servir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc de l'adorer, car sa tâche c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que l'adoration d'Allah ? C'est justement l'objet de notre quatrième question. Ma hiya l'ibadah, l'ibadah hiya ismoun jami' onikulima yuhibbuhullahu wa yardahu minalakuali wal-a'mal al-zahira wal-batina wal-bara'atu mimma yunafi thalika wa yubaduhu. L'aribadah, l'adoration, c'est un terme générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agré, en termes de paroles et d'actes extérieurs ou intérieurs et le désaveu de tout ce qui contredit cela.